Il y a des restrictions sanitaires, on doit suivre des règles, on n'a pas le droit de se toucher, on doit se déinfecter tout le temps les mains, on est séparés dans les loges, on a des écarts de distance à respecter. Il y a plein de mesures comme ça qui font que ça renforce aussi la distanciation sociale. Donc ce n'est pas forcément évident, mais c'est nécessaire pour que le chaud perdure dans cette période de crise. Il y a un numéro qui était modifié, c'était un duo, c'est devenu un solo. C'est rien de grave parce que ça reste dans l'essence du numéro. Mais c'est des petites choses comme ça, la régie qui doit nettoyer beaucoup plus les pratiquables, les danseuses qui mettent du gel en arrivant et en quittant la scène. Il y a tout ce protocole sanitaire quand même qui alourdit les choses. Pour les clients pareil, quand ils rentrent, ils rentrent par là, ils ressortent par là, ils gardent le masque, quand ils boivent le champagne, ils l'enlèvent, après ils le remettent. Donc bien sûr, mais la nature humaine, elle est résiliente. Sous-titrage Société Radio-Canada